... Raphaël Nadal se qualifie en demi-finale, Julien Beneteau lui est éliminé. Coup dur pour la France, Djibril Sissé blessé au tibia face à la Chine devrait renoncer au Mondial. En match amical à Genève, l'Espagne s'impose face à la Croatie 2 à 1 à la dernière minute. A J-2 de la Coupe du Monde, l'Italie devra faire sans son percutant milieu de terrain Gennaro Gattuso. Dans le Dauphiné libéré, l'Américain David Saprisky s'ajuge le contre-la-montre. Raphaël Nadal, demi-finaliste à Roland-Garros. L'Espagnol s'est qualifié à la suite de l'abandon de son adversaire Novak Djokovic. En début de 3ème set, alors que le tenant du titre menait 6-4, 6-4. Il n'a disputé que 3 points dans la 3ème manche avant de jeter l'éponge. Nettement dominé depuis le début du match, Djokovic s'était légèrement tordu la cheville durant un échange dans le 2ème set. Le jeune serbe de 19 ans, tombeur de Gaël Monfils, au tour précédent, a finalement renoncé après 1h54 de jeu. Apparemment victime de douleur au dos. Une aubaine pour Raphaël Nadal qui lui permet de ménager ses forces avant son prochain combat. Oui, j'ai été surpris. Il a eu des problèmes dans le 2ème set, mais il jouait encore bien. Mais après, dans le 3ème, quand on a repris, j'ai vu qu'il servait un peu lentement. Et quand il a arrêté au 3ème point, j'ai été surpris. Au passage, l'Espagnol a remporté sa 58ème victoire consécutive sur terre battue. Nadal fera face en demi à Ivan Lubitschitch. Le Croix, tête de série numéro 4, a en effet éliminé le dernier Français encore en lise. Porte d'Auteuil, Julien Beneteau. 95ème au classement ATP. Le Bressan a apparu court physiquement sur le cours Philippe Châtrier. Face aux vainqueurs cette saison des tournois de Chennai et Zagreb. Beneteau ne trouve pas les ressources pour rééditer ses exploits face à Stepanek et Bagdatis. Il rend les armes après 2 heures et 13 minutes de jeu. Le score 6-2, 6-2, 6-3. Lubitschitch, un des artisans de la victoire de la Croatie en Coupe Davis l'an passé, accède ainsi à 27 ans à sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. La terre battue n'est pas ma surface préférée. Mais j'ai montré à tout le monde que je savais y jouer. Mais vraiment, ce n'est pas celle que je préfère. Je dois dire que je suis très heureux et très fier d'accéder aux demi-finales parce que c'est un des tournois les plus prestigieux au monde avec Wimbledon. Donc c'est vraiment un rêve pour moi. Ce succès permet de retrouver dans le dernier carré de la compétition les quatre premières têtes de série du tournoi, une première à Paris depuis 1985. Chez les dames, la jeune tchèque Nikol Valdisova défiira la Russe Svetlana Kuznetsova et la Belge Kim Kleijsters affrontera sa compatriote Justine Hennard-Den. Pour son dernier match de préparation, l'équipe de France affrontée à Saint-Etienne-le-Honche. Chinois, et dès les premières minutes de jeu, elle sera privée de son attaquant Djibril Sissé. L'attaquant de Liverpool, violemment taclé, a quitté le terrain sur une civière. Le Mondial est sans doute pour lui déjà terminé. Les Bleus ont l'occasion d'ouvrir le score sur pénalty au quart d'heure de jeu, mais la frappe de Zidane passe au-dessus de la barre transversale. Voilà Zidane qui va se racheter à la 30ème minute de jeu en servant parfaitement Henri qui centre pour très aigué. Le buteur de la juve ouvre la marque, 1-0. Les Chinois prennent l'avantage sur pénalty à la 68ème. Le capitaine Zeng se fait justice lui-même, un partout. Les Français vont reprendre l'avantage quand Wang Yung marque contre son camp, détournant un centre de Ribéry. Et Thierry Henry clôt le score dans les arrêts de jeu en marquant du plat du pied des 20 mètres, 3-1 pour l'équipe de France. L'Espagne et la Croatie, tous deux qualifiés à la Coupe du Monde, s'affrontaient hier à Genève. Les Espagnols se sont imposés sur le fil. Ils emportent deux en face à la Croatie. Les Croates avaient ouvert la marche sur un but contre son camp de Pablo Ibanez. C'est la 14ème minute. Il fallait attendre la 2ème mi-temps pour voir les Espagnols revenir. A la 62ème minute, Pernia, pour sa première titularisation, réduisait la marque sur ce coup franc. Puis les occasions sont côté espagnol. A 15 minutes de la fin, Fernando Torres rate un pénalty. Mais le buteur espagnol se rattrape dans le temps additionnel. Il offre la victoire à l'Espagne. Au programme pour la Croatie, mardi, elle affrontera le Brésil. L'Espagne, elle jouera mercredi prochain face à l'Ukraine. L'Australie a facilement dominé le Liechtenstein en s'imposant 3 à 1. Mais c'est l'équipe européenne qui ouvre la marque à la 7ème minute sur un but contre son camp du défenseur Lucas Neal qui sur une tête trompe son propre gardien. A la 19ème minute, le milieu australien, Myles Stavoski, intercepte le ballon avant de le mettre au fond des filets. Dans la 2ème mi-temps, à la 74ème minute, Brett Emerton serre Josh Kennedy qui se défait de deux défenseurs et donne l'avantage à son équipe. 9 minutes plus tard, John Aloisi scelle définitivement la victoire de l'Australie. L'équipe entraînée par Gus Heading évoluera dans le groupe du Brésil et affrontera lundi prochain le Japon. Donc on fait le point, la France a battu la Chine 3-1, l'Espagne la Croatie 2-1 et l'Australie balle le Liechtenstein 3-1. L'Angleterre respire, Gwen Rooney participera bien à la Coupe du Monde. Sa blessure au pied droit ne le privera que des matchs du premier tour. L'attaquante de Manchester United devrait pouvoir être alignée dans la face éliminatoire, évidemment, si l'Angleterre se qualifie. L'Italie compte ses blessés. Le percutant milieu de terrain de l'AC Milan, Gennaro Gattuso, est touché au Mollet droit. Il a contracté cette blessure voilà plus d'une semaine. Devenu titulaire indiscutable, Gennaro Gattuso sera absent face au Ghana et aux Etats-Unis. Je suis déçue parce que c'est ma deuxième Coupe du Monde et avec l'expérience que j'ai, on peut même dire que c'est plutôt la première. J'aurais pu jouer un rôle principal et c'est pour cela que je suis triste. Nous perdons des pièces, d'abord Nesta et Zambrota, maintenant Gattuso pour aller le plus loin possible. Nous avons besoin d'eux. Zambrota pourrait réintégrer le groupe face aux Etats-Unis, tout comme Totti, encore faible. L'équipe d'Argentine et son entraîneur José Peckerman sont réputés dans le football pour ne pas faire les choses de manière conventionnelle. Ils n'ont disputé qu'un seul match de préparation en vue de la Coupe du Monde et leurs des séances d'entraînement titulaires et remplaçants sont séparées. Malgré tout, rien ne semble altérer l'ambiance régnant au sein du groupe. L'équipe marche très bien. Elle est impatiente de rentrer dans le vif du sujet. Il y a un peu d'anxiété, bien sûr, mais je pense que l'équipe a vraiment envie de commencer la compétition le plus vite possible. Et si ça fonctionne, nous emmagasinerons beaucoup de confiance pour la suite. pendant que les 11 retenus travaillent leur tactique toute la semaine à l'abri des regards, Tevez, Eymar, Messi et les autres remplaçants se tiennent prêts à pallier toute défaillance face à la Côte d'Ivoire. Les 23 joueurs sont importants pour l'entraîneur. Il faut qu'on soit tous à 100%. L'Argentine ne remportera pas de match si nous ne sommes pas soudés. N'importe qui peut rentrer sur le terrain, ne sera-ce que pour 10 ou 15 minutes. Il lui faudra quand même être à 100%. Même la nouvelle vedette, Argentine Lionel Messi devrait débuter la Coupe du Monde sur le banc. Le joueur de l'FC Barcelone focalise les regards et son coéquipier Carlos Tevez demande qu'on le préserve. J'espère qu'il sera le phénomène que tout le monde attend mais il est encore jeune. On lui met énormément de pression, une pression qu'il a beaucoup de mal à gérer. C'est en effet assez dur de se voir comparer à Maradona et d'entendre dire qu'il pourrait remporter la coupe à lui tout seul. Il n'a que 18 ans, ce n'est pas facile. Les albis célestes conserveront le culte du secret jusqu'au test face à la Côte d'Ivoire. On saura alors si c'était la bonne manière de faire. Les problèmes de sécurité sont une préoccupation majeure pour les autorités allemandes et les hooligans sont particulièrement en ligne de mire. Toutes les précautions ont été prises pour parer aux éventuels débordements de supporters. Policiers en civil, brigades spécialement entraînées. En amont, un fichage et un repérage des fauteurs de troubles potentiels a été effectué. Il y a quelques années, c'était plus facile de reconnaître les hooligans grâce par exemple à leur look ou à leur comportement. Mais maintenant, ils se fondent dans la foule et ressemblent à n'importe quel supporter. Ils communiquent entre eux avec leur portable et peuvent créer des troubles avec des groupes de différentes importances. Malgré tout, on connaît la plupart d'entre eux et ils seront surveillés. A chaque instant, les gradins seront scrutés pour tenter de prévenir tout incident mais la discrétion sera de mise pour éviter les provocations et les mouvements de panique. En marge de la Coupe du Monde, le club de première ligue anglaise Middlesbrough a annoncé la nomination de Garrett Southgate au poste de manager pour remplacer Steve McLaren qui dirigera l'équipe d'Angleterre après le Mondial. Southgate, âgé de 35 ans, capitaine des Blues, finaliste de la Coupe de l'UEF, doit toutefois encore passer des diplômes d'entraîneur nécessaires pour prendre en charge un club de l'élite. L'américain David Sabreski s'adjuge la troisième étape du Dauphiné libéré. Le coéquipier d'Ivan Basso s'impose dans le contre-la-montre du jour. L'année dernière, dans le Tour de France, il s'était imposé dans le même type d'épreuve et hier, à Bourg-de-Péage, il devance de deux de ses compatriotes derrière lui. On trouve l'andise de l'équipe Fonac à 53 secondes. Puis derrière, l'Eifemmer se place troisième à 1 minute 17 secondes. Côté français, le premier est Sylvain Chavanel. Il finit l'étape à 18ème à 2 minutes 45 secondes. Le belge Philippe Gilbert conserve lui le maillot de leader. Au classement général donc Gilbert toujours premier et côté français, Christophe Moreau est 17ème à 5 minutes 36 secondes. Et on termine ce journal avec le meeting d'athlétisme de Belgrade disputé sous une pluie battante, une pluie qui n'a pas à contrarier Debbie Ferguson qui s'est imposé sur le 100 mètres en 11 secondes 25. Un succès de plus pour la sprinteuse des Bahamas après Ostrava et la Golden League d'Oslo. En 110 mètres et le podium est 100% américain. Dominique Arnold monte sur la première mâche grâce à un temps de 13 secondes 34 devant Ryan Wilson et Audrey Ehring.